Aurélien Taché et après Sarah Lebrun, je passe la parole. Je pense, j'ai vu, rencontré, vu ou observé un certain nombre d'hommes politiques dans ma vie. J'en ai rarement vu avec autant de capacité à effectivement entendre, avoir des avis différents, ne pas être dogmatique et ne pas être figé qu'Emmanuel Macron. Je ne crois pas du tout qu'Emmanuel Macron soit quelqu'un qui soit vraiment comme ça, dans un cadre avec des œillères très étroits et qui n'écoute rien et qui ne soit pas capable de changer d'avis, de vous entendre. Donc je pense que le grand débat, c'est le meilleur président pour effectivement entendre un certain nombre de choses et faire des choses différentes de ce qu'on aurait pu imaginer de lui. Après, très rapidement, je crois qu'il n'y aura pas de mesure magique à l'issue du grand débat. Il y a une chose extrêmement importante, c'est de gouverner un peu différemment. C'est d'avoir effectivement quelque chose qui fasse plus de place au corps intermédiaire, qu'il faut certes réinventer, aux syndicats, aux associations, faire ce qu'on n'a pas fait effectivement depuis un an et demi, arriver à avoir une France plus démocratique mais au sens idéologique du terme. Ce n'est pas en mettant des riques. Vous n'arrivez même pas sur le projet de loi anti-casseurs ? Vous n'arrivez même pas à imposer votre voix ? Regardez, c'est une mise en application concrète de ce que je dis. On a un décor intermédiaire, le Parlement et le Férité. Madame Legrame, moi ça me pose un problème. Non, non, allez-y, je vous donne la parole. Donc là, je pense que ce que ça montre, et là où je vous rejoins, c'est que finalement, à discuter de tout ça, on oublie la situation. Le grand débat est censé répondre à une situation qui est quand même assez inédite dans le pays, assez historique, qui est une situation d'expression d'une colère très profonde, très ancrée dans le pays, d'une exigence très forte. Et quand on dit, mais qu'est-ce qui sortira ? Il y aura des centaines de contributions, alors du coup, les algorithmes choisiront. Mais c'est juste complètement oublié ce qui s'exprime très fortement dans le pays et qui s'exprime en termes de demande de changement. Alors, vous avez appelé ça de logiciel, je crois, mais moi je dirais de changement de cap politique. À un moment, il y a une demande de justice fiscale et de justice sociale dans le pays. Il y a une demande... C'est vous qui le dites, madame Laudon. Mais non, mais c'est pas moi. Excusez-moi, vous avez vu ce qui se passe. Mais si, c'est pas moi. Que le rétablissement de l'ISF soit la principale réunication, il n'y a que les socialistes et les insuffis pour croire ça. C'est elle qui le dit. Vraiment. Il y a un besoin d'être entendu, il y a un besoin de gouverner différemment, il y a un besoin de pouvoir participer. Le problème n'est pas qu'institutionnel, il est économique et social. Je ne vous parle pas d'institutionnel, je vous parle. Messieurs, j'ai une voix plus faible que vous et je ne peux pas parler. Bien. Donc, ce que nous montre ici le grand débat, c'est précisément qu'il légitime une sorte d'aveuglement. Tout d'un coup, on se demande de quoi les Français ont-ils envie de parler. Mais il se passe des choses dans le pays. Vous avez des Français qui ne finissent pas les fins de mois, qui disent qu'il faut une hausse des salaires, il faut une hausse des minimas sociaux, vous avez des retraités qui en sont à bout. Vous avez des gens qui demandent de la justice fiscale, qui demandent de l'intervention populaire, qui disent qu'on n'en peut plus de voter une fois tous les cinq ans et de ne pas pouvoir intervenir. Ah bon, il n'y a que moi qui dis... C'est une analyse que je ne partage pas. C'est l'analyse de la France insoumise. Voilà, c'est l'analyse de la France insoumise. Voilà, exactement, vous faites de la politique. Vous avez le droit, moi aussi. La crise des gilets jaunes, ce n'était pas que ça. La justice fiscale, je suis d'accord avec vous, que 40% des Français seulement payent l'impôt sur le revenu, ce n'est pas la peine de crier. Je suis d'accord avec vous. Allez-y, terminé, ça. C'est qu'effectivement, je vous remercie. Vous êtes en train de dire que ce que les Français demandent à 80% quand ils demandent le rétablissement de l'IFCF, à 80% ou à 70% quand ils demandent c'est qu'ils sont France insoumise. Très bien, moi ça me va. Ils demandent aussi l'établissement de la peine de mort.